Tu sais, la fille qui commence à filmer pis qui s'est tellement bien coiffée... Quand ta face a la même couleur que ton gilet. Non, c'est beau! Je trouve que tu devrais porter du rose comme ça plus souvent. Allô, tout le monde! Salut! Hey, on se retrouve aujourd'hui Nufas! Pour une édition de beauté cassée qui concerne quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et ça va prendre plusieurs jours, semaines, etc. Voilà, donc ce sera une review aujourd'hui d'une crème anti-rides jour et nuit des chers laboratoires de long. On est rendu là dans nos vies à avoir besoin d'une crème anti-rides, mais on est aussi rendu à... Je veux pas payer 400$ pour ma crème. Fait que j'ai payé 4$! Non, mais moi ça me dérange pas d'investir peut-être un petit peu plus dans mon skin care maintenant que j'ai dépensé la trentaine. Pis j'avoue que ça me rend très 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 nerveuse d'utiliser ça. Et moi donc, parce que vous savez que j'ai la peau très sensible et il se peut fort bien que je doive arrêter cette vidéo parce que j'aurai une petite réaction allergique. Ben non, ben non, ben non. Lance pas ça dans l'univers là! Ce qui m'a accrochée premièrement, ben c'est un gros contenant. Il y a beaucoup de crème. Les crèmes pour le visage souvent ça vient dans pas mal plus petit. Et il y a une pompe. Oui. Qui est vraiment mal. Ce qu'on apprécie beaucoup. Et il y a un de tes ingrédients préférés à vie. Depuis que j'ai eu mes traitements chez Skins, c'est l'acide hyaluronique. J'aimerais ça pouvoir prendre des bains d'acide hyaluronique moi dans la vie. Pour ça c'est conseillé. L'acide hyaluronique en fait c'est juste quelque chose qui l'aide à... Ça retient je sais pas combien de pourcentage, combien de fois son poids en eau genre. Donc dans ta vie, que tu aies la peau grasse ou sèche, tu as besoin d'acide hyaluronique, les produits avec l'acide hyaluronique vont hydrater peu importe ton type de peau. Mais détrompez-vous, ce n'est pas nod à l'acide hyaluronique. C'est dur à dire hein? C'est sûr que ça allait arriver une fois dans la vidéo, c'est là que ça allait arriver. C'est prometteur, t'sais on voit pas, on sait pas le pourcentage, on sait pas s'ils ont juste mis ça là. En tout cas, c'est non testé sur les animaux et c'est bien écrit, non testé sur les animaux. C'est fait au Canada parce qu'on se rappelle que Delon, c'est Montréalais. Écoute, on apprécie là, ça regarde bien la peau ça. Ça dit que ça hydrate la peau et réduit l'apparence des rides. Donne à votre peau une apparence rajeunie et vivifiée chaque fois que vous l'utilisez pour tous les types de peau. Et évidemment pour de meilleurs résultats, c'est conseillé de l'utiliser chaque jour. Ce qu'on fera entre le moment présent et la prochaine fois qu'on va se revoir. On aura testé plusieurs jours cette crème et peut-être qu'on aura l'air des petits bébés. On sait pas, peut-être ça fonctionne. Peut-être. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer. On vient de laver notre visage, se démaquiller puis ensuite le laver pour être complètement nus. On n'a plus aucune hydratation. Que d'elle. Fait qu'on va vous montrer notre peau avant encore plus. Ça pique. Ça pique déjà puis je l'ai pas mis dans ma face. Non, c'est juste, je suis pas hydratée. Est-ce qu'on va avoir des petites rides de déshydratation? Ça pique. Alors, montons mes mâches. Il y a une date d'expiration, mais il n'y a pas de date de fabrication. Mais c'est nouveau, on l'avait jamais vu. C'est ça. Je ne sais pas. C'est quoi ce parfum-là? Ça sent bon, mais sur mon... Mais on n'aime pas. Les produits parfumés, c'est non nécessaire. C'est juste que ça décuple le risque de réaction. Mais bon. Ça sent bon. Je sais pas si ça reste. Avoue, vite comme ça, la texture est agréable. Oui, mais... Très parfumée. T'as peur, hein? J'ai quand même peur, là. Non, mais... OK. J'aime la texture. Je suis vraiment, vraiment agréablement surprise. C'est pas collant, là. C'est pas collant, mais en même temps, tu sens que c'est hydratant. Ouais. Bon, c'est sûr que là, on n'analyse pas les ingrédients en profondeur, là. Parce que bien sûr, on n'est pas des pros. Mais t'sais, rapidement, on voit qu'il y a de l'alcool. Quelque chose qui ressemble à du silicone, du médicone. T'sais, isoparaffine. En tout cas. On peut pas dire que les ingrédients sont les mêmes qu'une crème à 400 piastres. Mais non, c'est sûr. Mais... Crème... Hey! Mais j'ai rien fait. Tu te jures que j'ai juste pesé dessus. On est... OK, on en est partout, là. Oh, non, attends, oh! Je réagis, vois-tu? Ouais. Mais ça m'arrive de plus en plus souvent avec... Ah! Je réagis! On a essayé de vous le montrer avec la caméra de plus proche, là. J'ai... J'suis faite déjà une petite réaction. Pis ça, ça m'arrive de plus en plus souvent. C'est comme... C'est pas tant rouge, mais c'est... C'est comme plein de petites bosses. Pis ça m'arrive vraiment quand c'est des produits parfumés. Mais je veux dire, c'est pas importe la gamme, là. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec un produit, t'sais, qui se vend une quarantaine de dollars, là. Mais c'est pas grave, je vais tester pareil. Toi, réagis-tu? Ben, moi, ça pique pour l'instant, mais... Allons-y. Ah, mais l'infection est agréable. Par en haut. Par en haut, par en haut. Pis... Moi, t'sais, c'est vraiment le parfum qui me dérange. Ouais. J'trouve qu'il est vraiment trop présent. Pfff... J'veux ben croire que j'suis une matante, là, mais j'suis pas obligée de sentir la matante, là. Mais moi, j'trouve que ça sent bon. T'sais juste, ça sent trop. Ok. Sur ma peau, très agréable, là. Par contre, ça serait pas suffisant. Je rajouterais... Soit je mettrais un sérum avant ou je rajouterais une crème hydratante par-dessus. C'est pas suffisant. Peut-être que l'été, ça pourrait l'être, là. Surtout, mettons, avant de mettre du fond de teint, là, j'hydraterais encore plus. Toi? Même chose. Ouais. Je sais pas si ça donne le même coup d'œil à la caméra, mais moi, visuellement, là, je vois que tes rougeurs ont vraiment diminué. Mais moi aussi. Les tiens. Ouais? Oh shit! Ok. Euh, on vous montre un gros plan? Ouais. Est-ce qu'on voit mes petites rides de 10 bras parfaitement? Hopé! Donc ça, c'était notre première impression. Première utilisation. On va l'utiliser autant qu'on peut dans la prochaine semaine, à chaque jour. S'il arrive des trucs, on va report back. On va filmer. Oui. Style vlog. Pis on vous revient dans environ une semaine. Ou peut-être plus. Peut-être que ça va être un coup de cœur pis on va l'utiliser pendant longtemps avant de conclure. Écoute, on ne demande que ça. Pour 4 piastres, j'aimerais ça. Donc, on va revenir avec nos impressions. Salut! Je te retrouve pour la suite du test. Là, je viens de faire mon masque Jouviance que j'adore. J'ai des boutons. Comme plus que d'habitude, mais ça commençait avant le test. Fait que je peux pas relier ça au produit. Le visage m'a démangé la dernière fois. Fait que... Quand même longtemps, là, dans la journée. Est-ce que c'était à cause du maquillage que j'ai enlevé ou quoi? Dur à dire. Donc, aujourd'hui, je poursuis. Jours 3 de l'utilisation de la crème et je suis déjà plus capable du parfum. C'est ce que j'en retiens pour l'instant. C'est vraiment pas une bonne période pour essayer ça parce que je suis très stressée pis ça joue sur ma peau. Fait que j'ai hâte de voir les résultats. Du coup, je suis désolée si vous entendez le fan de ma salle d'obain. Petit update. Ça fait quelques jours que j'ai dû cesser l'utilisation. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une espèce de rash sur le menton qui veut pas partir. Là, ça a l'air de s'améliorer. C'est-tu le produit? C'est-tu genre en frottant sur mon manteau pendant l'hiver? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je vais donner une autre chance, mais une. Ça regarde là. Jour 7 d'utilisation de cette crème et je dois avouer que j'ai triché. Je sais pas pour ma soeur, mais j'ai l'impression que j'en ai besoin de plus. J'ai besoin de plus de choses sur ma peau. On a reçu ça, la nouveauté de Clarins, qui est une brune beauté hydratante. Pis je dois avouer que je l'ai utilisée pas mal toute la semaine. Fait que je sais pas. Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que ça va changer les résultats de la crème? Je sais pas, mais je peux vous dire que ça, ça sent le paradis. Fait que ça me fait comme oublier un peu l'odeur parfumée de ça. Désolée. C'est parce que je pense qu'ils sont pas prêts à tant de fermeté dans leur écran. Tellement de bacines hyaluroniques et de collagène. Ça bounce. Vanessa, tes impressions. On dit là, là. Excusez. Je suis te prête. Pas de préliminaire, là. Ah ouais, non. Attends, j'ai mes bobettes qui roulent. Un moment de silence pour les bobettes qui roulent. Qu'est-ce que c'est? On se retrouve deux semaines plus tard. Un test qui s'est peut-être étiré un peu plus longtemps qu'on l'aurait voulu. Oui, qu'on l'aurait voulu, c'est vraiment le beau. C'est vrai. Je vais voir mes petites prêtes de 10 drape à 7 ans. Vanessa, tes impressions? Ben moi, comme vous l'avez vu dans les petits clips update que j'ai tourné, le jour 3, j'étais plus capable. L'odeur me donnait mal au coeur déjà au jour 3. Ben ouais. J'étais tannée. Pas vraiment tannée. Juste l'odeur. Pis ça me prenait autre chose. Ouais. Fait que là, je dois t'avouer Christine, je l'ai filmé là, mais j'ai un peu triché. Dans le sens. Ben j'ai utilisé la petite bruine hydratante aussi. Pis en même temps, de Clarins la nouvelle là. Oui. En même temps, ça me faisait comme oublier l'odeur de merde. De ça. Ok. Ben, t'as triché aussi, je suis sûre à 100%. Non, mais je pense qu'on l'avait dit dans la première partie. Ça hydrate vraiment pas assez. Pis en plus, dans les deux dernières semaines, il y a eu genre 14 tempêtes. Pis 3 jours de moins 40 là. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu, je pense, les 4 saisons aussi. Ouais. Qui sont passées là dedans là. Pis je pense même au premier test, j'avais déjà rajouté. En tout cas, il va falloir que je regarde le footage. Ou que tu le regardes. Mais il me semble que j'avais déjà rajouté quelque chose au premier test. Pis effectivement, je l'ai comme utilisé comme un sérum si on veut. C'est-à-dire, après mon tonic, c'était la première chose que je mettais. Pis ensuite, je mettais une crème hydratante. Je m'en serais pas sortie sinon. J'ai essayé une journée. Non, non, la face me faisait mal. Pis, comme vous avez pu le voir dans les petits clips, j'ai développé un espèce de gros rush sur le manteau. Pis honnêtement, je peux pas dire 100% que c'est ça. Ça coïncide, mais, comme pourquoi ça serait apparu là? Non, mais ne serait-ce, tu sais, si t'avais un petit bobo, une petite ouverture, pis là, t'sais... Ouais... Il y a des grosses chances que ce soit ça le coupable. Comme je peux pas mettre 100% la faute dessus, mais ça se peut. Pis aussi, j'ai vraiment eu beaucoup de boutons dans les deux dernières semaines. Comme plein de petits boutons... Excusez, ça va être trop de détails, mais t'sais, des petits boutons blancs qui sont vraiment un signe que les produits que tu utilises, c'est comédogène. C'est ça qui est arrivé. Malheureusement. J'étais prête à donner une chance au laboratoire Delon. Parce que... Delon, on a une longue histoire avec eux. Mais non, c'est ça. On a donné notre 110%, là, mais là, un moment donné, faut arrêter de s'en teinter. Faut falloir payer plus que 4$ pour nos soins peaux. Ouais. C'est ça. C'est ça, Carrie. Ouais. J'essayais de trouver un positif un peu là-dedans, là, mais... Mais non. Dites-nous si vous, vous l'avez essayé pis vous avez eu un franc succès, peut-être que ça convient à un certain type de peau. Genre, ceux qui ont pas besoin de smoother, firmer look and skin. Genre, ceux qui ont des peaux parfaites pis qui ont pas besoin d'anti-rides. Ouais. Peut-être. Mais en même temps, pourquoi t'achèterais ça? I don't know. You do you. Non, mais je veux dire, ça, c'est notre expérience. Peut-être que la vôtre a été différente pis on veut le savoir si c'est le cas dans les commentaires. C'était le fun quand même, comme beauté cassée, là. C'était la première fois qu'on testait un produit sur aussi longtemps. Donc, s'il y en a d'autres, ben j'ai vu qu'il y en avait d'autres, là, des produits pour la peau, là. Fais pas comme si on passait tout notre temps au dollar en mode, là. Mais s'il y a d'autres produits en particulier que vous aimeriez qu'on teste à plus long terme, on se porte volontaire malgré les insuccès qui peuvent arriver quelques fois. Oui. Notre peau en a vu d'autres. On est toujours prêts à être wowd. Wowd? Faire un produit du drama. Alors, ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié. T'as-tu une conclusion à dire? J'attends ma petite france de la fin, moi! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! J'ai tellement hâte de revenir à ma routine. Une dernière sniff. Non, mais moi je trouve que ça sent bon. Plus capable. Je comprends pas que sa tête tombe sur le coeur, c'est plus capable. Comme je prendrais une bruine pour le corps, cette odeur. Si tu utilises une bruine pour le corps à cette odeur-là, je ne filme plus à côté de toi. Oh! Ça reste la fin. C'est défié. Vous le saurez donc. C'est détruit! Tu vois? Bordi de la pute! Karma is a bitch! J'allais dire, vous le saurez dans le prochain épisode. C'est comme un suspens. T'es pas encore dans Watatata ou toi? Oui. Ma soeur est tellement cool. C'est parce qu'attention, il y a le feu au spot. Coupé.